bonsoir salut salut tout le monde je prends encore quelques instants comme d'habitude sur les lives le temps que tout le monde se connecte en ce dimanche soir prenez votre temps on est sur un cours de yoga du soir donc on a le temps on a toujours le temps en même temps juste on est beaucoup plus relax c'est vraiment un cours un peu basé du yin yoga même si j'aime pas dire ça parce que le yin yoga c'est un yoga où on tient les postures minimum 5 à 10 minutes là c'est pas ça on continue de bouger un petit peu pour un peu faire circuler l'énergie dans tout le corps surtout qu'on a que 30 minutes de pratique ensemble en ce dimanche soir donc c'est juste un yoga relax alors si vous avez chez vous des coussins je suppose que oui normalement allez me chercher des coussins voilà des petits coussins confort des gros coussins ça dépendra mais en tout cas ayez des coussins autour de vous on en aura besoin après et bien pour ceux qui sont déjà avec moi les autres nous rattraperont petit à petit on va s'allonger sur le dos ou comme d'habitude les petites pelisses Spotify la pelisse yoga du soir vous pouvez la mettre en mode aléatoire ce ne sont que des musiques pour vous détendre allongez-vous confortablement sur le dos laissez retomber les mains sur les extérieurs comme des mains dirigées face au plafond et baissez légèrement les épaules par rapport à vos oreilles rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour aplatir un tout petit peu plus le dos même si vous essayez de garder les courbes naturelles sans forcer et vous allez vous reconnecter avec votre respiration à l'inspiration le ventre se bouffe et à l'expiration le ventre se vide essayez de respirer exclusivement par le nez à chaque inspiration essayez d'allonger un petit peu et expirer, allonger le compte de l'expiration et de l'inspiration analysez votre corps juste acceptez les sensations en cette fin de journée, fin de semaine et pour tout le monde prenez une grande inspiration par le nez expirer par la bouche lentement encore une fois vous allez ramener les bras au-dessus de la tête entrelacer les doigts et grandissez-vous poussez l'épaule de main vers l'arrière les pieds vers l'avant et vous allez ramener les mains ici derrière la tête posez votre crâne sur vos mains juste vous allez ouvrir le genou gauche sur l'extérieur genou gauche fléchi et ramenez tout le corps vers la gauche donc on ramène le coude gauche ici vers le genou gauche pas trop, quelque chose de confort juste un petit peu en forme de deux minutes et puis vous allez retendre la jambe gauche ramenez le corps bien en face ouvrez le genou droit sur l'extérieur genou droit fléchi et ramenez tout le corps vers la droite ça doit être très agréable en aucun cas bloquer la respiration peut-être même comme si on s'était endormi dans cette position et ramenez le corps de face tendez la jambe droite enlevez les mains dessous la tête ramenez les genoux vers votre poitrine compressez les genoux vers votre poitrine et d'ici vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche pour être vraiment confort encore l'astuce que je fais si ça passe chez vous c'est que vous rentrez bien ici vos bras vers l'avant et en fait les coudes reposent dans le creux des coudes les genoux pas reposent dans le creux des coudes et vous attrapez votre poitrine comme ça on est vraiment relax sinon gardez une main sur chaque genou et puis tranquillement ramenez une main sur chaque genou poussez les genoux vers l'avant enroulez la tête regardez votre nombril étirez le haut du dos et relâchez vertèbre après vertèbre tête en dernier vous allez juste relâcher les hanches vers les extérieurs vers l'intérieur faites vraiment les mouvements dont vous avez envie et puis vous allez ramener le pied droit au dessus du genou gauche et attrapez cette jambe gauche donc soit vous attrapez la cuisse gauche soit le genou gauche comme vous le sentez ça doit étirer votre fessier droit vous allez poser votre pied gauche au sol ramenez les mains vers le haut tendez vos bras au-dessus de la tête tournez ici tout le corps vers la gauche posez le pied droit au sol vous allez tendre la jambe droite tendre la jambe gauche et étirez dans une petite torsion tirez bien la main droite vers l'arrière et vers le haut et la jambe droite vers le bas dans une diagonale laissez-vous glisser sur le ventre et vous pliez le genou droit relâchez la hanche droite vers le bas et encore une fois comme ça on s'est endormi un petit peu comme ça ramenez tout le corps vers votre genou droit et puis tranquillement fléchissez vos deux genoux passez bien par votre côté gauche pour revenir sur le dos ramenez le pied gauche au-dessus du genou droit attrapez la cuisse droite cuisse, genou peu importe tant que tout le corps est relâché posez le pied droit au sol vous allez poser le pied gauche vers la droite cette fois-ci ramenez les bras au-dessus de la tête et tendez la jambe gauche dans une diagonale le bras de gauche vers le haut l'épaule gauche peut se soulever du sol bien sûr juste trouver un étirement agréable dans votre dos laissez-vous glisser vers sur le ventre fléchissez le genou gauche ramenez les mains sous la tête si vous le souhaitez et tout le regard et tout le regard dirigé vers la gauche vers votre genou fléchissez vos deux genoux revenez sur votre côté droit et roulez sur le dos ici on va allonger le dos on va ramener les mains sur le haut des cuisses les doigts dirigés vers l'intérieur vous prenez une grande inspiration et vous expirez vous poussez vos mains vers l'avant comme si vous voulez agrandir votre dos rentrez bien le menton proche de la poitrine vous poussez la tête vers l'arrière grandissez-vous inspirez expirez allez poussez les mains vers l'avant la tête vers l'arrière allonger tout le dos au sol et revenez vous allez ramener les mains par les intérieurs l'intérieur des jambes vous allez attraper vos chevilles si c'est possible et juste relâchez donc on n'est pas dans un happy baby on est dans une posture modifiée si ça ne passe pas sur les chevilles bien sûr attrapez vos genoux et pour tout le monde déposez les pieds au sol les plantes de pied ensemble ramenez les mains sur le ventre vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez les genoux retournent naturellement sur l'extérieur le poids du corps va faire le travail sentez votre ventre se gonfler dans vos mains et se vider sur chaque expiration essayez d'engager la respiration ou chaline le bruit de l'air à travers la gorge tout en gardant la bouche fermée comme un léger ronronnement et revenez ici passez sur le côté que vous souhaitez pour vous redresser en tailleur toujours passez sur le côté maintenant pour relâcher bien le corps et éviter toutes les tensions vous venez en tailleur les mains sur les genoux petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre si ça vous bloque un petit peu d'un côté ou de l'autre prenez le temps et revenez face on va juste faire des petits cercles de dos vers l'arrière puis vers l'avant dans le sens que vous le souhaitez et puis vous changerez de sens vraiment comme si on se faisait un petit massage de tous les organes du ventre et revenez face entrelacez les doigts grandissez-vous poussez les mains vers le plafond gardez la main droite vers le haut posez la main gauche au sol décalez sur le côté surtout enroulez l'épaule du sol ici vers l'arrière dirigez votre tête vers le plafond et redressez-vous entrelacez les doigts montez les mains vers le plafond grandissez-toi et déposez la main droite cette fois-ci au sol décalez sur le côté posez bien les deux fesses au sol et revenez avancez les mains vers l'avant roulez la tête déroulez le dos changez le croisement des jambes donc la jambe qu'on a moins l'habitude d'avoir devant et retournez vers l'avant déroulez le dos et on va passer dans la posture de l'enfant ramenez bien ici les fesses sur les talons les genoux plus ou moins écartés pour votre confort relâchez pour l'instant les bras les coudes au sol les bras peuvent être fléchis le front au sol n'oubliez pas cette respiration tendez les bras allongez les mains loin vers l'avant regardez loin vers l'avant redressez-vous dans un quatre pattes ne réajustez pas vos mains mais théoriquement si vous alignez les fesses avec vos genoux les mains vont être devant vos épaules inspirez regardez le plafond expirez en haut les pas du dos milieu du dos haut du dos à votre rythme sur chaque inspiration regardez le plafond et sur chaque expiration vous enroulez en partant vraiment par le bas du dos vous allez revenir dos plat crochetez les orteils derrière poussez les fesses vers l'arrière allongez vraiment ici ça doit tirer un petit peu dans les pieds allongez le dos et revenez dans un quatre pattes décrochez les orteils avancez les bras vers l'avant gardez les fesses opposer le front au sol laissez vous glisser vers l'arrière revenez dans la posture de l'enfant les fesses sur l'état de nous et vous allez dérouler le dos et on est assis sur les pieds on ne va pas rester longtemps pour ceux pour qui ce n'est pas du tout confort inspirez levez les bras vers le haut regardez entre vos mains mangez le dos expirez ouvrez les bras sur les extérieurs ramenez bien la tête de face ne cassez pas la bouche enroulez les épaules vers l'arrière et encore ça inspirez montez les bras vers le plafond regardez vers l'avant ouvrez les bras sur les extérieurs grand cercle de bras et petit cercle d'épaule vers l'arrière revenez dans un quatre pattes vous allez passer la main droite sous le bras gauche posez l'oreille droite au sol vous pouvez laisser retomber le cou gauche ou au contraire poussez sur cette main gauche et regardez le plafond comme vous le souhaitez et pour tout le monde poussez sur la main gauche redressez-vous même chose de l'autre côté la main gauche passe sous le bras droit poussez bien sur la main droite pour vous redresser vous allez crocheter les orteils derrière poussez bien les fesses vers l'arrière pour monter dans un chien tête en bas tranquillement ancrez bien tous les bras au sol pliez une jambe et puis l'autre juste étirez l'arrière des jambes et puis vous prendrez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche encore une fois poussez bien les fesses vers l'arrière pour venir vous asseoir dans un quatre pattes avancez ici le buste vers l'avant venez dans un chien tête en haut avec douceur décrochez les orteils poussez le bassin vers le bas gardez le genou au sol juste enrouler les épaules vers l'arrière ne cassez pas la nuque ne regardez pas trop reculez les fesses sur les talons posture de l'enfant relâchez et on va dérouler le dos on est assis sur les pieds posez le bout des doigts au sol vous allez pousser le bassin vers le haut jusqu'où vous pouvez ouvrir la poitrine et relâchez les fesses sur les talons ramenez la tête bien de face et avancez les mains vers l'avant dans un quatre pattes crochetez les artes et chien tête en bas poussez les fesses vers le haut vous allez reculer vos mains vers vos pieds reculez les mains vers les pieds relâchez la tête attrapez les coudes opposés faites des petits mouvements de bas ainsi de droite à gauche mais vraiment tout doux sans forcer regardez loin vers l'avant réavancez avec vos mains vous avancez les mains loin vers l'avant dans un chien tête en bas modifié donc on est sur le bout des doigts on essaie de reculer les fesses c'est vraiment pour but d'allonger le dos au maximum d'étirer l'arrière des jambes pour tout le monde plier les genoux ramenez les mains loin devant et ramenez le pied droit à l'extérieur des mains posez le genou arrière prenez votre petit coussin qui traîne quelque part posez-le sur le genou arrière décrochez le pied restez ici et relâchez si vous le souhaitez les coudes vers le bas la hanche droite ici peut s'ouvrir à chaque fois on me pose la question qu'est-ce qu'on fait de ce pied droit et bien ce que vous voulez soit vous le laissez dans l'axe soit vous l'ouvrez sur l'extérieur c'est comment vous vous sentez l'étirement dans votre manche et inspirez poussez le bras droit vers l'avant pour soit sur le coude ou sur la main peu importe pliez le genou arrière si vous y arrivez attrapez le pied si ça ne passe pas du tout si c'est trop douloureux restez dans une fente normale pour ceux qui ont attrapé le pied inspirez poussez le pied vers l'arrière ouvrez la poitrine vers le plafond expirez plongez vers l'avant compressez le pied vers vous l'épaule droite plonge à l'intérieur du genou droit décrochez le pied derrière ramenez les mains de chaque côté du pied droit et ici vous allez reculer les fesses vers l'arrière décrochez le pied arrière tendez la jambe droite on a donc les deux mains à l'intérieur de la jambe droite peu importe juste reculer les fesses vers l'arrière comme si on voulait venir s'asseoir et le dos s'allonge et tranquillement avec contrôle ici on va regarder vers notre côté gauche et on va aller ici tout simplement sur l'extérieur de notre tapis à gauche refermer le pied derrière voilà on est un peu comme ça on ouvre le bras gauche sur l'extérieur on a toujours le genou sur le consin le bras droit passe vers l'avant sur le côté et éventuellement vers le haut revenez face et écoutez-moi bien poser les mains au sol vous allez ouvrir ce pied gauche ici vers vous vers l'avant et venir vous asseoir le pied droit diriger face au plafond quand on se retrouve comme ça inspirez le bras gauche vers le haut décalez sur le côté et redressez-vous on va revenir dans la même position que l'était tout à l'heure ne remettez pas votre coussin on va repartir posez la main gauche poussez le bras droit vers l'avant sur l'extérieur et vers l'arrière refermez légèrement le pied gauche ici vers votre tapis et on va passer dans un demi-soint un bout pliez la jambe droite et venez vous asseoir le pied gauche ici est sous la hanche ouvrez bien la hanche droite sur l'extérieur et relâchez les fesses au sol vous allez tendre la jambe droite vers l'avant de votre tapis et la jambe gauche également prenez une grande inspiration grandissez-vous expirez descendez vers l'avant redressez-vous vous allez plier les genoux posez les pieds au sol poussez les fesses vers l'avant et vers le haut étirement des épaules et relâchez les fesses au sol croisez les pieds revenez dans la posture de l'enfant les bras bien loin devant les fesses sur les talons revenez dans un quatre pattes crochetez les orteils poussez les fesses vers l'arrière vers le haut si on pète en bas prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche regardez loin vers l'avant redéposez les genoux au sol vous allez ramener le pied gauche cette fois-ci à l'extérieur de la main gauche décrochez le pied arrière ramenez ici votre coussin sous votre genou droit prenez le temps de vous installer décrochez le pied arrière relâchez éventuellement les coudes les avant-bras au sol c'est le bras gauche vers l'avant grand cercle de bras du bras gauche attrapez ici la jambe arrière poussez la poitrine vers le plafond le pied vers l'arrière et plongez vers l'avant compressez le pied vers votre fesse ne perdez pas la respiration donc Jenny décrochez le pied arrière et venez tendre ici la jambe gauche devant les deux mains à l'intérieur du pied gauche flexez le pied gauche tendez la jambe gauche reculez les fesses vers l'arrière avancez les mains cette fois-ci vers la droite refermez le pied gauche vers l'intérieur et le genou droit vient sur le tapis le pied droit sur le tapis ouvrez la main gauche vers l'avant et sur le côté posez la main droite bien loin derrière revenez vous allez venir vous asseoir passez le pied droit ici sous votre fesse et venez vous asseoir au sol pied gauche dirigé face au plafond prenez une grande inspiration levez le bras droit cette fois-ci vers le haut et décalez sur le côté restez ici revenez on pose bien la main droite ici sur le côté vers l'arrière du tapis on revient à la même position que tout à l'heure poussez la main gauche vers l'avant et sur le côté revenez dans un demi-squat pour amener le bas-jambe droit sous la fesse ouvrez la hanche gauche sur l'extérieur et venez vous asseoir au sol tendez les deux jambes vers vous ou vers l'avant prenez une grande inspiration grandissez-vous expirez allez vers l'avant vous allez dérouler le dos ramenez les deux pieds ensemble donc seulement sa souplesse soit ici on arrive à avoir le front sur les pieds soit on a ramené plein de coussins de la maison peut-être pas assez on ne sait pas prenez ici les coussins que vous savez juste pour vous reposer dessus et relâchez vers l'avant donc voilà tu sais oh vous allez dérouler le dos pour sûr qu'on a une grosse montagne c'est parfait pour les autres rajouter un petit peu de coussin et vous allez les mettre ici dans le bas du dos faites vous bien une jolie colonne de coussin refermez ici les pieds pieds largeur du bassin genou dans l'axe des pieds juste vous allez inspirer ouvrir la poitrine vers le plafond et venir vous déposer sur votre colonne de coussin ouvrir les bras sur les extérieurs et relâchez la tête au sol ou sur des coussins si c'est trop dur c'est juste pour avoir une courbe très exagérée et ouvrir la poitrine vers le plafond si vous êtes à l'aise essayez de tendre les jambes vers l'avant restez ici ouvrez bien les bras sur les extérieurs profitez de cette position pour vous reconnecter vraiment avec votre respiration ouvrez la cage thoracique libérez les émotions et tranquillement repliez une jambe et puis l'autre sans vous faire mal dans le bas du dos ramenez avec l'aide des mains l'aide des coups de la tête vers les genoux et juste vous allez avancer légèrement le bassin vers l'avant et venir vous poser sur ces coussins donc vraiment la courbe inverse si vous avez trop de coussins vous en avez enlevé quelques-uns et on est posé refermez les genoux vers l'intérieur cette fois-ci les pieds également dirigés vers l'intérieur ramenez les mains sur le ventre et ramenez les pieds dans l'axe des genoux et ramenez les pieds dans l'axe des genoux prenez une grande inspiration vous redressez si vous venez déposer le corps sur les avant-bras je vais dépasser un petit peu l'horaire donc ceux qui sont pressés merci beaucoup les autres restez avec moi le cours continu en tout cas il était déjà complet refermez ici les genoux vers la gauche si c'est trop dur pour vous dans la cuisse droite déjà remontez sur les mains ok et vous allez ramener les genoux sur la poche si vous n'avez pas assez d'étirements vous déposez le coude gauche éventuellement le coude droit vous pouvez rétroverser légèrement le bassin si on est très à l'aise et que dans la cuisse droite ça se passe bien on peut venir complètement sur le dos vous avez également vos petits coussins à proximité si vous voulez faire un petit support dans votre dos et roulez sur votre côté gauche pour tout le monde passez vraiment par le côté gauche même si on est sur les mains ayez une intention vers la gauche pour vous redresser sans forcer sur votre cuisse et repassez ici les genoux vers l'avant puis sur l'autre côté ramenez les genoux vers la droite prenez le temps de vous installer soit éventuellement poser le coude droit puis le coude gauche et éventuellement glisser sur le dos et l'intention de cette fois voici vers votre côté droit qu'on soit sur les mains complètement sur le dos redressez-vous ramenez les genoux face à vous tendez les jambes et vous allez ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche le pied gauche cette fois-ci devant nous c'est pas comme tout à l'heure avancez les mains vers l'avant relâchez la tête vers l'avant vous devez sentir même un étirement dans le bas du dos à droite éventuellement et redressez-vous même chose de l'autre côté directement tendez la jambe droite vers l'avant ramenez le pied gauche vers l'intérieur de votre cuisse et allez vers l'avant et redressez-vous vous allez ramener les genoux vers vous juste vous roulez d'un côté ou de l'autre celui que vous souhaitez et vous allez passer sur le dos ramenez les genoux vers la poitrine vous allez croiser un pied au-dessus de l'autre et attraper les chevilles vous passez bien vos bras par l'extérieur de vos jambes compressez les chevilles vers vous changez le croisement des pieds et recompressez vos pieds vers l'avant on va lâcher posez bien les mains ici au sol poussez les pieds flex vers le plafond menton légèrement rentré vers la poitrine et fléchissez les jambes vous allez rouler en petite boule sur le côté gauche et ouvrir le bras droit sur l'extérieur ramenez la main gauche sur le genou droit pour éviter qu'il glisse la tête est dirigée face au plafond ou vers votre droite et revenez sur votre côté gauche roulez un genou après l'autre et passez sur votre côté droit ouvrez le bras gauche sur l'extérieur si la main gauche ne se dépose pas au sol gardez la main gauche sur le ventre essayez de déposer l'épaule progressivement revenez en petite boule sur le côté droit et roulez sur le dos un genou après l'autre tendez une jambe et puis l'autre vers l'avant entrelacez les doigts poussez les mains vers l'arrière grandissez-vous faites les derniers étirements qui vous sont nécessaires et relâchez ramenez les bras le long du corps comme des mains dirigées face au plafond et puis retournez naturellement sur les extérieurs et à chaque inspiration imaginez-vous une vague d'énergie qui part de vos orteils au sommet du crâne et à chaque inspiration comme une vague qui nettoyait toute tension ramenez une énergie pure, belle, neuve et à chaque expiration vider les tensions la fatigue la nervosité tout se joue dans votre mental dans votre capacité à accepter chaque situation sereinement pour y revenir à n'importe quel moment de votre semaine dans cet état de corps ancrez cette sensation en vous pour pouvoir y revenir à n'importe quel moment tranquillement sans force vous allez passer en petite boule sur le côté droit du corps en vous aidant des mains vous allez vous redresser en position de tailleur le dos est droit et tient naturellement sans force vous pouvez garder les yeux fermés si vous souhaitez être encore plus confort dans la position de tailleur prenez les coussins qui le traînent rajoutez des coussins éventuellement sous les fesses sous les genoux prenez le temps de vous installer confortablement ramenez l'index et le majeur sur le troisième oeil fermez votre marine droite avec votre pouce et respirez qu'à travers votre marine gauche on y va pour 5 respirations à votre rythme à travers la marine gauche quand vous allez finir au 5 respirations vous fermez la marine gauche avec soit l'aide du pouce soit le petit doigt et vous respirez exclusivement par la narine droite à votre rythme pour 5 respirations à votre rythme et vous relâcherez les mains sur les genoux les yeux fermés prenez une grande inspiration montez les épaules vers les oreilles expirez, relâchez tout ouvrez les yeux encore une fois on va faire une dernière respiration pour ceux qui le souhaitent pour terminer de tout nettoyer respiration très puissante surtout ne pas faire si vous êtes enceinte si vous venez de manger alors soit vous restez comme ça soit vous venez vous asseoir sur les pieds si cette position est confort pour vous si s'asseoir sur les pieds n'est pas confort restez en position de tailleur ramenez les mains sur les genoux les doigts dirigés vers l'intérieur vous allez prendre une grande inspiration vous allez expirer par la bouche videz le ventre mais vraiment expirez tout l'air que vous avez au maximum quand vous n'aurez plus d'air vous essayez d'inspirer sans inspirer donc je m'explique on expire tout l'air on n'a plus rien du tout on essaye d'inspirer mais t'inquiète vraiment quelqu'un me bouche et le nez on ne pouvait pas respirer mais on essaye d'avoir cette inspiration donc tout va remonter vers le haut et quand on n'en peut plus ça tient environ 5 secondes si on ne fait très bien pas plus on inspire on relâche je vous montre une fois si vous avez le chat l'effet donc on souffle au maximum voilà c'est à vous c'est une respiration très puissante on ne l'a fait que deux fois aujourd'hui pour terminer cette classe quand vous vous sentez prêt vous essayez pas trop fort vous soufflez au maximum maximum sans pousser vers le bas on souffle vers l'intérieur on souffle on vide on vide on vide vers le haut vers le haut vers le haut on essaye d'inspirer donc le vent va encore plus remonter vers le haut et on inspire on relâche je fais ma deuxième éventuellement avec vous et relâchez vous pouvez ouvrir les pieds ici sur les extérieurs la dernière posture de récupération vous pouvez ramener vos coussins devant vous beaucoup de coussins si vous en avez besoin si c'est vraiment pas confort cette position et que vous êtes un peu étriqué refermez les pieds ensemble et refaites celle-là c'est vraiment pour que ce soit agréable donc ça dépend des corps ok et on est sur cette grosse montagne de coussins et on relâche vers le bas si c'est pas agréable ça te rend vraiment refermez les pieds vers l'intérieur relâchez tout le bas pour que ce soit redressez. Revenez pour tout le monde en position de tailleur. Et relâchez tout le corps. Inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, descendez les mains en position de prière. Namasté, merci beaucoup. Enroulez une dernière fois le dos vers l'avant. Et déroulez le tour. Vous êtes prêts pour soit aller faire dodo, soit pour vous faire une petite méditation, soit pour reprendre votre vie normale, apéro éventuellement. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Et on se retrouve demain pour le cours de yoga du matin à 9h, le cours de yoga danseur à 10h, et le mardi à 18h30 pour le cours intermédiaire et mes petits yogis parisiens en vrai. le mercredi et le vendredi. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Et je me suis un peu emballée sur la durée du cours, mais j'aimais bien être en votre compagnie. Alors j'espère que ça va pour vous et qu'il n'y a pas des enfants qui ont pris très faim dans les parages. Merci, salut.